Donc là il y a Alex qui va surfer une demi-heure, ensuite j'enchaîne et puis après on va initier Laurent, là au Waxer, ça va générer. Bienvenue dans mon vlog 24 heures dans ma vie d'entrepreneur à Dubaï, là il est 7h30 du matin et on va démarrer par un petit Waxer, vous allez voir ça va être sympa. La planche est vraiment un peu en bord de l'eau, elle est comme ça, d'accord, bien prête. Tu te mets un peu sur la pointe des pieds, ça va partir par là, tu te mets un peu sur la pointe des pieds, ça va partir par là, ça va partir par là, en avant, ça part en avant, etc. Olivier, t'es chaud ? Je suis super chaud ! Wouhou ! Bon ça fait deux semaines que j'ai pas Waxer fait parce que la semaine dernière ça a été annulé à cause du vent, là je suis chaud. C'était comment ? C'était incroyable, l'eau est incroyable ! L'eau est incroyable ! Peut-il changement de planche ? Hein ? Peut-il changement de planche ? Hein ? Ouais, j'ai changé de planche, ouais ! Enjoy ! C'était cool ! Ça sera un bon tour ! Oui, oui ! Y a ! La t'aille de faire tout ce que tu fais. Ok ! Donne ton ordre, imba ! Qu'est-ce pas le pauvre ! We're driving cars on a must tonight We're passing out to the stars tonight We wanna go ! Ouais, 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 ouais ! Wouhou ! Fais-toi ! Fais-toi ! Fais-toi ! Wouhou 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 ! Ah, ça tue, ouais ! Excellent ! C'est fini ! Maintenant, prochaine étape, à mettre le poids sur l'avant et comprendre que quand tu mets le poids sur l'avant d'avant... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement, en général, je me lève plus tard, plutôt vers 8h30-9h. Ensuite, on est venu ici à Marina Gate pour se prendre un petit café, un petit avocado smoothie. Et puis là, on va rentrer à pied à la maison. Ça va faire une belle balade et je vais commencer un petit peu à bosser quand même. Bienvenue chez moi. Juste après le week, on a tourné quelques vidéos. Comme tu peux le voir, on a mis en place tout le setup ici. Aujourd'hui, c'est une journée de tournage. Je vais tourner à peu près une dizaine de vidéos. J'aime bien tout grouper, batcher comme on dit en bon franglais, c'est-à-dire grouper les tâches similaires par l'eau. Quand tu fais ça, tu es plus productif et puis tu te focalises plus sur les tâches. Donc, je te fais visiter rapidement. On va peut-être commencer par quand même ce qui est le plus intéressant dans cet appart, c'est la vue qui est assez incroyable. Alors aujourd'hui, pas de bol, c'est assez brumeux. Mais tu peux voir quand même qu'on est pas mal. Ici, là, il y a la plus grande roue du monde qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. On est ici sur JBR, donc Jumeirah Beach. Comme tu peux le voir, je pense que c'est une des meilleures vues de Dubaï honnêtement. Alors, on ne le voit pas là malheureusement parce que c'est trop brumeux. Mais juste là, à l'horizon, tu as le Bourges à l'arabe qui est l'hôtel en forme de voie, le premier vrai monument unique qui a été créé à Dubaï. Et puis, tu vois, je ne sais pas si tu entends, on entend le bruit des oiseaux. Et ça peut paraître hallucinant pour les gens qui ne sont jamais allés à Dubaï et qui disent qu'il n'y a pas de nature. Mais en fait, on peut très bien se retrouver à côté d'arbres. Alors, ce n'est pas la forêt luxurante non plus. À côté d'arbres, on entend les oiseaux, on est sur la plage. Et de ça, tu vois, je trouve ça absolument extraordinaire. Je prends l'ascenseur, je suis là dans la piscine de la résidence ou directement sur la plage. Et ça a toujours été un rêve pour moi. Mais viens, je te fais la suite de la visite. Donc là, comme tu peux le voir, c'est à la fois le salon, mais aussi l'espace de travail. Alors, j'ai une chambre d'amis qui me sert de bureau. Mais dans les faits, j'ai mis mon ordinateur ici. Tu peux voir qu'il y a à la fois un bon setup pour travailler efficacement, un clavier à part, la souris, le casque anti-bruit et puis surtout les deux écrans. Et je préfère travailler ici parce qu'en fait, j'ai juste une vue tellement inspirante que ça me booste pour bosser. Et puis, bien sûr, c'est l'espace de vie, c'est l'espace aussi de tournage des vidéos. C'est l'espace principal de la maison. Ensuite, donc, tu as la cuisine qui est là, une petite cuisine fonctionnelle qui est suffisante pour mes besoins avec aussi une vue incroyable sur la roue. On continue. Donc là, tu as une des toilettes, il y a trois toilettes ici, c'est super pratique. Ici, tu as la chambre d'amis slash bureau qui a sa propre salle de bain. C'est très pratique pour accueillir les amis. Justement, il y en a un en ce moment qui est dedans, donc on ne va pas l'ouvrir. Et ça, c'est la chambre principale qui est extrêmement lumineuse. Alors, pas de bol, là, il y a le système de rail du rideau qui est HS et qui est extrêmement lumineuse, très grande, très sympa. Tu peux voir d'ailleurs qu'il y a Happy Birthday ici, ça fait un peu plus d'un an que c'est là. Je me dis que je le laisse ici, c'est joyeux et que tous les ans, à un moment, c'est pertinent. Je ne sais pas ce que tu vois ici, mais il y a un petit accessoire sympathique que j'aime beaucoup. Ça, tu vois, j'adore les trampolines, ça ne coûte pas cher et ça te permet de démarrer ta journée sur les chapeaux de roue. Je me lève et je saute un petit peu comme ça. Ça me donne la pêche, c'est cool. Ça me donne le smile dès le démarrage de la journée et c'est super. Et je vais essayer d'en faire quelques minutes tout au long de la journée, c'est prouvé que ça te booste, c'est bon pour le système lymphatique, etc. Et puis ici, tu as toutes les armoires et tout ça. Tu peux voir que la vue quand même reste très sympathique, ça fait plaisir. Et puis ici, tu as tout simplement la salle des bains principale. On ne va pas rentrer dedans. De toute façon, c'est un petit peu le bordel, je ne se le cache pas. Mais voilà, il y a de quoi faire. Donc, tu vois, ça fait super plaisir. Il y a à peu près 120 mètres carrés ici. Il y a une vue incroyable. Le loyer coûte quelque chose comme 3200 euros par mois. Donc, par rapport à ce que tu aurais pour le même prix à Paris, c'est juste démentiel en fait comme qualité-prix. Il faut savoir que Dubaï, c'est à peu près 11% moins cher que Paris en termes de coût de la vie, 30% inférieur à Londres. J'ai vécu trois ans à Londres juste avant d'être à Dubaï. Donc, clairement, ce n'est pas aussi cher que ce que la plupart des gens croient. C'est clair que ça ne va pas être le prix d'une ville de province, mais c'est moins cher que Paris. Bon, là, l'ascension, il était un peu loin de venir, donc on prend l'escalier. On est jeunes, beaux et sportifs, donc il faut savoir faire un tour de sport, c'est parti. Vous voyez, les amis, c'est important d'être le plus actif possible dans la vie. Moi, par exemple, je ne comprends pas les gens qui prennent les escalators et qui se laissent porter par le système. Bougez-vous les fesses ! A notre belle journée ! C'est bon, c'est sain, ça fait plaisir. En plus, on a une belle vue, donc c'est la thé qui continue ici. Bon app' les amis, vous voyez ça, là, c'est un magnifique pokéball, super bon, super sain. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on mange sainement, on ne peut pas se faire plaisir, mais au contraire, on peut manger sainement et se faire plaisir. Bon, là, on revient du déjeuner et aujourd'hui, c'est le jour des tournages parce que ça fait quelques années que je publie beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est une des manières de créer du contenu pour toucher une audience, pour fidéliser une audience. Il y a aussi, bien sûr, la création de contenu texte qui est sur mes blogs comme « Des livres prochains, les livres » par exemple, la création de contenu audio avec des podcasts et même la création de contenu illustré avec des infographies. Avec ces quatre types de contenu, vous pouvez vous créer une audience de fans. de prospects qualifiés et de clients et c'est exactement ce que je fais. Si tu te balades un petit peu sur ma chaîne, tu verras que c'est beaucoup de conseils pour les gens qui veulent créer, développer leur entreprise et qui veulent être libres, qui ne veulent pas créer n'importe quel type d'entreprise, qui veulent créer une entreprise au service de leur vie. Mon business model qui est aussi celui que j'enseigne, c'est donc de créer du contenu gratuit qui va aider les gens que je veux aider, en l'occurrence donc les personnes qui veulent créer leur entreprise ou les personnes qui veulent développer leur entreprise. Ça va attirer naturellement ces personnes-là parce que quand je fais une vidéo sur comment booster vos ventes, clairement, les gens qui veulent apprendre à faire du judo, ils ne vont pas regarder cette vidéo. Donc, c'est du trafic qui est petit par rapport à celui des influenceurs mais qui est qualifié. Ensuite, la deuxième étape du tunnel de vente, ça s'appelle un tunnel de vente, c'est donc de proposer aux gens de s'inscrire à une liste email en échange d'un bonus. Parce que oui, la liste email, ça reste toujours aujourd'hui un outil de communication important. Ça ne veut pas dire que ça va être le seul, mais ça veut dire que vous devez le mettre au centre de la communication dans votre business. Donc oui, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, YouTube, etc. Mais la liste email, ça reste super important. Et ensuite, la troisième étape du tunnel, c'est tout simplement de proposer un produit pour ceux qui veulent aller plus loin, donc typiquement formation, atelier, voire même pourquoi pas des produits physiques et des services. Donc là, je suis habillé en mode chill Dubai, mais je pense que tu seras d'accord si je te dis que c'est peut-être un petit peu léger pour une vidéo. Donc voilà, maintenant j'ai terminé de tourner les vidéos, on en a fait pas mal aujourd'hui, je suis assez content. Maintenant, il est temps de revenir au mode chill Dubai et puis je vais me mettre à bosser un petit peu sur mon ordi. C'est parti. Bon, ça a été une bonne journée là, bien intense. Là, on va sortir juste après. Mais d'abord, je vais me relaxer un petit peu et surtout, je vais faire ma séance de méditation. J'essaie vraiment de méditer tous les jours au moins 10 minutes. En général, je fais à peu près 25 méditations par mois, donc je ne fais pas tous les jours, tous les jours, mais j'essaie d'en faire un maximum. Et donc, pourquoi je médite ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de bénéfices qui ont été prouvés par la science. En fait, je pense que vraiment la méditation, c'est comme se laver les dents, mais pour l'esprit. Aujourd'hui, toi, ça te paraît évident de te laver les dents tous les jours et moi, ça me paraît évident de méditer tous les jours parce que méditer, ça nettoie mon esprit, ça enlève les saletés, ça rend mon esprit plus sain, plus brillant, plus focalisé. Et dans mon livre « Tout le monde avait la chance de rater ses études », je partage justement tous les bénéfices qui ont vraiment été prouvés par de nombreuses études. Donc, tu as une réduction considérable du stress pour les gens qui méditent régulièrement, une réduction de l'anxiété, de la tendance à la colère et des tendances dépressives, un renforcement notable du système immunitaire et un renforcement des émotions positives et des facultés d'attention, diminution de la tension artérielle chez les hypertendus carrément, une augmentation de la longévité de 23% pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, etc. En plus, ça booste ta capacité à gérer tes émotions, à te concentrer, ça réduit les troubles de la tension, ça augmente ta mémoire, ça améliore ta capacité d'apprentissage. Il y a énormément de bénéfices qui ont été prouvés et reprouvés. Donc, je te recommande aussi de méditer au moins quelques minutes par jour. Donc, ça, c'est un accessoire de méditation que j'utilise de temps en temps, mais qui n'est pas du tout indispensable. C'est juste moi qui l'ai rajouté dans ma routine. C'est un bol tibétain, c'est fait d'un ayage de 7 métaux. Et comme vous allez pouvoir l'entendre, c'est un son, ma foi, assez sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on a bu un verre, maintenant, il fait fin. Donc, c'est parti pour le resto. Oui, les amis, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça, mais les restaurants à Dubaï, c'est une tuerie. Il y a une concentration incroyable au mètre carré. Je n'ai jamais vu ça, nulle part. Pourtant, j'ai vécu trois ans à Londres. Là, vous voyez, on commence par des petites sauvées très sympathiques, un bon verre de vent dans un restaurant incroyable. Et la suite, c'est vrai, c'est bon. Bon, les amis, la plupart des gens qui vous disent « Hey, partage 24 heures de ma vie », en fait, ils vous font juste 8 heures ou une journée. Mais non, c'est 24 heures. Là, on est le lendemain du premier jour et on va finir par une bonne session de yoga. Alors, on va finir par une bonne session de yoga. Bon, voilà une bonne séance. Et puis, vous avez pu voir, moi, je dis toujours, ma prof, quand elle fait une figure, on dirait David de Michel-Ange. Et moi, quand je fais une figure, on dirait Picasso. Mais justement, c'est ça la clé, les rebelles intelligents. Quand vous démarrez une activité, parce que là, je démarre au yoga, il n'y a personne qui vous demande d'être parfait. Et on ne vous ne vous demande pas non plus d'être parfait ou d'être un champion olympique à la dixième séance. La clé pour réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, c'est de démarrer imparfaitement plutôt que d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent toute leur vie le moment parfait pour démarrer et qui se retrouvent au crépuscule de leur vie en se disant « zut, j'aurais dû me lancer ». Et j'ai voulu te partager les coulisses un petit peu de ma vie. C'est la première fois que je fais ça. Donc, tu me diras dans les commentaires si ça t'a plu, si t'aimerais que je fasse ça davantage. Et pour moi, le but, c'est de t'inspirer, puis d'inspirer un maximum de personnes à démarrer imparfaitement plutôt que d'attendre le moment parfait. Quel est ce projet qui te tient à cœur, auquel tu penses depuis un certain temps ? À quoi tu aspires ? Est-ce que tu as une petite voix au fond de toi qui te dit que peut-être que ce que tu fais actuellement, ce n'est pas comme ça que tu vas t'épanouir complètement et que tu devrais faire quelque chose ? Démarre imparfaitement et puis améliore-toi petit pas par petit pas. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui agissent imparfaitement plutôt que d'attendre le moment parfait. Ciao !